Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. Il s'agit d'une séquence de grandeurs et mesures pour les CM2, la séquence 72 portant sur des problèmes avec les R. Et nous commençons avec le calcul mental. Tu dois intercaler un décimal entre deux nombres. Je vais te proposer des séries de nombres. Tu dois écrire sur ton ardoise celui qui peut s'intercaler dans l'intervalle donné. La réponse vient à la suite. Première série. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre le nombre entier 6 et le nombre entier 7 ? 8,1, 6,9, 5,8 et 7,02. La réponse est 6,9. Il fallait ici regarder la partie entière. 6, quelque chose est compris entre 6 et 7. Calcul mental B. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 3 et 4 ? 38 dixièmes, 8 dixièmes, 3 dixièmes ou 390 dixièmes ? Voici la réponse. Il s'agit de 38 dixièmes. Ici, tu avais des fractions décimales. Tu pouvais donc diviser. 38 dixièmes, c'est 3,8. 8 dixièmes, c'est 0,8. 3 dixièmes, c'est 0,3. Et 390 dixièmes, c'est 38. Voici le nombre C. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 3 et 4 ? 2,99, 4,1, 5,3, 3,95. Il s'agit du nombre 3,95. Là encore, tu pouvais ne regarder que la partie entière du nombre. Calcul mental D. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 8 et 9 ? S. 850 centièmes, 85 centièmes, 8 centièmes ou 5 centièmes. La réponse est 850 centièmes. 850 centièmes, c'est 8,5. Nombre E. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 13 et 14 ? S'agit-il de 12,99, 1,3, 1,40 ou bien 13,02 ? La réponse est 13,02. Calcul mental F. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 15 et 16 ? 152 centièmes, 155 dixièmes, 1620 centièmes ou bien 1504 dixièmes. La réponse est 155 dixièmes. Cette écriture est égale à l'écriture 15,5. Voici le calcul mental G. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 12 et 13 ? Est-ce 12,99, 11,3, 13,40 ou 13,02 ? La réponse est 12,99. Voici le calcul mental H. Lequel de ces nombres peut s'intercaler entre 85 et 86 ? Est-ce 852 centièmes ? 852 dixièmes, 852 dixièmes ou bien 8612 centièmes ? La réponse est 852 dixièmes qui est égale à 85,2. Après ce temps de calcul mental, tu peux passer au problème de recherche. C'est un problème portant sur les airs. Il se trouve page 146 de ton manuel. Dans la suite de la vidéo, je te donne les explications et les corrections. Le paysagiste doit semer du gazon sur tout le terrain autour de la maison. Il a donc besoin de connaître l'air du terrain et il prend des mesures. Voici un plan du terrain sur lequel il doit tracer. Il doit planter, semer et les dimensions de ce terrain. Le terrain n'est pas rectangulaire, il n'est pas carré. Il faut le découper donc en forme dont on peut facilement retrouver l'air. Il y a plusieurs solutions pour le découper. La plus évidente ici, c'était de retrouver un carré de 16 mètres de côté. Un rectangle de 10 mètres de large et de 25 mètres de long. Et un autre rectangle de 10 mètres de large et de 20 mètres de long. On peut ensuite calculer l'air de chacune de ces figures, puis les additionner pour trouver l'air total. Quelle est la formule pour calculer l'air d'un carré ? L'air d'un carré, c'est la multiplication côté fois côté. Tu obtiendras ici un résultat à exprimer en 1 mètre carré, puisque chacun des côtés a une mesure exprimée en mètres. Pour calculer l'air d'un rectangle, la formule est longueur multipliée par largeur. Là aussi, la longueur étant exprimée en mètres et la largeur en mètres, l'air sera exprimé en mètres carrés. Quel est l'air de chaque figure ? Pour un carré de 16 mètres de côté, il fallait calculer 16 fois 16. On obtient donc une air de 256 mètres carrés. Pour le rectangle bleu de 10 mètres de large et de 25 mètres de long, l'air se calculait en faisant le calcul 10 fois 25. On obtient donc une air de 250 mètres carrés. Enfin, pour le rectangle rouge, qui a une largeur de 10 mètres et une longueur de 20 mètres, l'air se calcule en faisant la multiplication 10 fois 20. On obtient une air de 200 mètres carrés. Pour calculer l'air total, il fallait faire une addition. 200 plus 250 plus 256. On obtient 706. Le terrain a donc une air totale de 706 mètres carrés. Le paysagiste doit semer 40 grammes de gazon par mètre carré. Quelle quantité de gazon doit-il acheter ? 40 grammes par mètre carré, cela veut dire que, pour chaque mètre carré de terrain, il a besoin de 40 grammes de gazon. Il faut donc effectuer une multiplication. 40, c'est la quantité de gazon pour 1 mètre carré. 706, c'est la quantité de mètre carré sur le terrain. On obtient 28 240. Il lui faut 28 240 grammes de graines, soit un peu plus de 28 kilogrammes. Voici maintenant le temps de l'entraînement. Pour t'entraîner, tu vas d'abord travailler la première fiche d'application, puis les exercices du litchi, itinéraire A ou itinéraire B page 147, et enfin la seconde fiche d'application. Bon travail ! Les corrections suivent pour les élèves travaillant à la maison. Les corrections suivent pour les élèves travaillant à la maison. de l'entraînement de l'entraînement d'application et de la maison. Le premier point a l'entraînement pour les élèves travaillant au thème et de la maison. C'est visible. Donc, la dernière fois, la seconde fiche c'est le moment de faire du force. L'entraînement à la maison, la gestion de l'entraînement. Sous-titrage FR ?